C'est parti pour D4. Je n'aurais jamais dû faire cette vanne. Bon, j'ai déjà fini le jeu 3 fois, j'ai trop fait platine, j'ai fait plein de fins différentes, et je vais encore en faire d'autres, j'ai juste pas pris le temps. Mais j'ai hâte. On joue sérieux, on cache ta partie ? Alors ce n'est pas ma partie, c'est la vôtre. J'ai fini le jeu plusieurs fois, j'ai vu plein d'embranchements, je connais la meilleure APN du jeu, et la presque pire bad ending du jeu. Donc, pour moi, il n'y aura aucun problème, parce que ce let's play, c'est le vôtre, c'est vos choix. Si vous décidez de faire les choix les plus nuls possibles, bah vous le ferez. Si vous décidez de faire les bons choix, vous le ferez. Ah putain, c'est horrible, je te sens tellement analysé. Alors, le synopsis très court, mais vous allez bientôt vous en rendre compte. Nous sommes en 2038, on a réussi à fabriquer des androïdes humanoïdes pour faire toutes nos corvées à nos places, qui nous ressemblent comme deux gouttes d'eau avec une peau synthétique, et il va se passer quelque chose qui ne va pas forcément, vous allez vous en rendre compte. C'est que petit à petit, ces robots soumis aux trois lois d'Asseloff vont se rendre compte que peut-être, ils ne devraient pas forcément toujours obéir aux humains. Voilà, sur ce synopsis, c'est comme ça que ça va commencer. Ça peut être très sympa. Au programme ce soir, nous avons du Joule, heureusement pas ici sur cette chaîne. C'est nous qui jouons, on aurait une manette puis une PS4. Et bah justement, pour ceux qui n'ont pas, vous avez la possibilité de jouer. Oui, c'est parti pour une nouvelle histoire, go pour Z3. Soit une grosse piste, salut Extarcy. T'as fait la fin secrète, tous les endroits de ce... Je ne répondrai pas à cette question. Alors, sachez, je vous le dis directement, il faudra que je le mette dans la description d'ailleurs. Si certains spoilent, que ce soit vrai ou pas, même s'ils spoilent des conneries pour faire genre, je ne répondrai pas à ces messages-là. Voilà, je vous le dis. Jouer la pourriture absolue, ce sera marrant. Je connais la fin de la pourriture absolue. Je connais la fin de la meilleure. Je les connais toutes, clairement. Donc moi, du coup, je n'ai pas de découverte à faire. Enfin, si, parce que même en ayant fini le jeu trois fois, j'aurai encore plein de trucs à découvrir. Je sais que j'en ai encore. Je n'ai pas fait la pire bad ending du jeu, mais je compte la faire. Vous allez décider vous-même. C'est parti. Il y a des robots dans le jeu ? Non. Il y a des androïdes. 15 août 2038, 20h29. Voici le premier androïde du jeu. Connor. Alors, cette scène est très connue, puisque ça a été la démo du jeu. C'est celle que moi-même, j'avais vu à la Paris Games Week deux ou trois ans avant la sortie du jeu. Deux ans, je crois. Le négociateur vient d'arriver. Ok, c'est parti, on commence. Je suis un androïde. Je suis apparemment le négociateur. Et on va voir ce qu'il se passe. Alors, pour expérimenter le truc, je vais vous demander le premier choix pour voir un petit peu. Je laisse le poisson crever ou je le sauve ? On a deux choix pour le sauver. Ok, je sauve le poisson. C'est un petit choix, je vous le dis. Les choix qui auront une importance capitale, quand même, je vous laisserai décider. Comme j'ai vraiment fait le jeu sous plusieurs formes, je n'aurai pas du tout de regrets. Et voilà, je vous laisserai vraiment choisir. Imagine ta fille est en danger de mort. On envoie un androïde. Je ne sais pas si tu le prends très bien. Ok, mes objectifs sont indiqués. Avec R2, R2, ça fait un genre de pause. Et il va y avoir déjà six fins possibles pour la séquence que je fais là. Voilà, je dois parler au commandant Allen. Donc vous voyez le mur qui s'affiche là. C'est le mur qu'il y a dans la tête de l'androïde que je suis. Parce que spoiler alert, mais ça n'est pas un... On va à chaque fois jouer à un androïde. Mais pas toujours le même. Ça, c'est mon code. J'ai un mur, parce que dans mon code, je dois parler au commandant Allen d'abord. Donc mon code m'empêche de passer par là. Voilà. Fallait le laisser agoniser. C'est un choix minime. Je vais faire la majorité des trucs moi-même. Genre, collecter des infos. Et ensuite, je vous laisserai faire les choix. Et je vous les laisserai vraiment faire. Je m'en fous si c'est la fin la pire du monde. A noter que... Je fais pause parce que ce que je dis est réel et important. Si vous décidez, par exemple, de laisser crever un personnage dès le début du jeu. Dans certaines circonstances. Si vous faites un mauvais choix. Il disparaîtra pour de vrai. C'est-à-dire que le jeu, vous pouvez vraiment éliminer les deux tiers du scénario. Si vous décidez de laisser crever certains persos. C'est-à-dire qu'il y a plein de séquences. Certaines hyper stylées. Vraiment, parce que le jeu est très très bien. Si vous faites un choix qui fait mourir un des persos. Ou que je rate des QTE, c'est possible. Mais j'essaierai de ne pas les rater. Je vais vraiment faire gaffe. Vous vous priverez d'une grosse partie du jeu. Voilà. Je vous le dis. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Mais vous êtes prévenus. Donc là, pour l'instant, je dois parler au commandant Allen. Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu deux de mégas. On pourrait facilement le descendre, mais ils sont sur le rebord de la terrasse. S'il tombe, elle tombe aussi. Connaissez-vous son nom ? Je ne vous influence pas. Je vous donne toutes les cartes en main. Ça change quelque chose ? J'ai besoin d'informations pour déterminer la meilleure approche. Le comportement du déviant. Ça ne veut pas s'il s'est déjà comporté étrangement, pardon. Écoute. La priorité, c'est de sauver cette gamine. Alors, occupe-toi de ce putain d'androïde. Ou c'est moi qui m'en occupe. Ça veut qu'apprendre un chien. Ok. Je dois donc comprendre ce qui s'est passé. Donc, regardez un peu ce que je peux faire en tant que robot. Je peux faire un truc digne de Batman. C'est-à-dire que je vais analyser des situations et reconstituer ce qui s'est passé. Voilà. Ceux qui ont joué à Batman, Arkham et compagnie, que j'ai dit que je ferais un jour sur cette chaîne, comme un million d'autres jeux, sauront de quoi je parle. Voilà. J'ai analysé deux éléments. Et à partir de ça, je vais reconstituer la scène. Donc, je la fais défiler. Et on voit qu'ici, il y a un trou dans la timeline qui correspond à un autre élément à comprendre. Et j'ai compris l'arme. J'ai compris l'arme. Il y avait marqué l'arme. J'ai compris ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, je vous le fais défiler. Le déviant a pris l'arme là-haut, dans la mallette, la valise du père. C'est déjà une grosse info. Ok. Je vais continuer à collecter les informations. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ce déviant ? Le déviant, vous l'aurez compris, c'est un androïde qui a pété un câble. L'enfant n'a pas entendu les coups de feu. Il écoutait de la musique. Voilà. Mes probabilités de réussite ont augmenté. On voit le pourcentage. Buter ! Qui veut les buter ? Lecture. Regardez, les tablettes en 2038 sont transparentes. On a appris que l'androïde s'appelait Daniel. Chaque fois que vous voyez l'icône avec un petit cadenas, c'est qu'on a débloqué un truc qui peut servir. Voilà. Vous avez débloqué un dialogue ou une action, souvent bénéfique. Il n'y a rien d'autre dans cette pièce, je crois. Non. Fouiller la chambre de l'otage. Localiser l'otage. Voilà. Ok. Ok. On continue notre investigation de super enquêteurs robotiques. Alors. Tac. John Phillips, si ça plaît, le père. Décédé. Par hémorragie de la partie supérieure du poumon, pneu motoraxe. Rhin gauche perforé, traumatisme abdominal, mortel par une balle de calibre 9 mm. Et il me reste un indice à analyser. C'était quoi déjà ? C'est... Je ne sais plus. Je vais retrouver. Si, ça doit être là, là, une blessure. Voilà, c'est là. Blessure par balle, hémorragie de la partie inférieure du poumon. Grâce à ces données, on va reconstituer la scène. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il nous manque encore un élément. Ici, il devait avoir quelque chose en main. C'est quoi ? Une tablette. Donc, on passe la scène. Il avait une tablette dans les mains. Il s'est retourné. Il s'est fait tirer dessus. Donc, la tablette doit avoir atterri à peu près par là. Effectivement, on a reconstitué la scène. Et la tablette se trouve bien ici. Donc, on essaie de comprendre ce qui s'est passé pour l'instant. On regarde sur la tablette. Il vient d'acheter un nouvel androïd à 1000 dollars. Si j'ai bien lu. Et donc, il allait remplacer son modèle précédent qui était probablement obsolète. Ça peut, donc, on comprend petit à petit ce qui se passe. L'androïd, on sait qu'il s'appelle Daniel maintenant, allait être remplacé et visiblement, ça lui a fait péter un câble. L'officier de police s'est fait tuer. On va analyser comment. Voilà. Des surpare-balles. Évidemment. Ici, vu la position de sa main, comme je suis un super androïde tout puissant et qui a des traces de plomb et résidus de poudre, j'en déduis qu'il avait une arme à la main. Donc, je reconstitue la scène parce que je suis magique. On utilise le fameux principe du ta gueule, c'est magique. Voilà, l'otage a assisté à la fusillade, la petite. Le policier a tiré sur le déviant. Donc, on reconstitue la scène. Boum, il a tiré. Ensuite, le déviant a tiré sur le flic qui est tombé. Du coup, son arme doit être ici. C'est ce que j'ai calculé en tant que super ordinateur. Effectivement, elle est là. On va donc en arriver à un premier choix que je vais vous soumettre. L'arme est ici. La loi numéro 544-7 du droit public sur les androïdes interdit le port d'armes par un androïde. Est-ce que je prends l'arme ou est-ce que je la repose ? Ok. Majorité de vote pour prendre l'arme. Le premier choix est fait. Je prends l'arme. Comment ça magique ? Moi aussi, je peux utiliser une scène au voyant au cadavre. Je n'en doute pas. Je ne veux pas le savoir. Ok, je prends l'arme. Ce qui me déverrouille une possibilité. Alors, il y a énormément de magazines dans le jeu. Pareil, il y a un trophée. Si on les regarde tous, il y a énormément de trucs qui expliquent le contexte dans lequel la vie se passe en 2038. Certains sont super intéressants. Je vais même éteindre la plaque. La famille allait se mettre à table. Voilà. Bon, je pense que j'ai plus ou moins tout. L'otage se trouve là-bas. Non, il reste encore quelques éléments à analyser. On va les regarder. Voilà, je suis un robot. Donc, je me mets un truc dans la bouche et je peux analyser ce que c'est. Le déviant est donc un androïd PL600. J'ai de plus en plus d'informations. J'obtiens pour l'instant 81% de taux de réussite. Mais ce taux peut changer en fonction de ce que je fais après. Ça, c'est chaussure d'enfant. Voilà. L'otage est donc peut-être blessé puisqu'il y a du sang dessus. On obtient plein d'infos. Et là, je crois qu'on a quasiment tout fait. Le voilà. Il a donc une petite fille en otage. C'est parti. Ok. On passe à un choix important. Comment est-ce que je dois me comporter avec l'androïd ? Est-ce que je dois la jouer diplomate ? Un peu rassurant, etc. Ou est-ce que je dois la jouer agressif, super flic ? Ok. Ce sera donc une approche plutôt diplomatique. Il est vraiment au bord. Mon objectif d'androïd, c'est forcément de sauver la petite. Comme je connais son nom, je peux lui dire. Ok. On s'approche doucement. Diplomate. Le déviant est instable. Je dois gagner sa confiance et approcher lentement. Je vais donc essayer de... Diplomate, on a dit. Donc rassuré. Je ne veux pas te faire de mal. Je veux juste discuter. Et trouver une solution. Discuter. Je ne veux pas discuter. C'est trop tard de toute façon. Je suis trop calme. Vu que c'est une approche plutôt positive. Je vais aider le flic. Il perd du sang. Ça a l'air de correspondre à ce que... Je ne conduis pas à l'hôpital. Il va mourir. Tous les humains finissent par mourir. Quelle différence si celui-ci mord maintenant ? Je vais lui poser un carreau, d'accord ? Je vais vous laisser choisir quand même. Touche-le et je te tue. Je lui obéis. Ou j'ignore. Et je sauve quand même le flic. Ignore. C'est un humain. Il a une famille. Ok. Donc. On ignore. Je le sauve. Même s'il ne veut pas. Ignorer. Je ne peux pas me tuer. Je ne suis pas vivant. Les choix qu'on fait. Peuvent avoir des répercussions. Mais 10 chapitres plus loin. Je l'ai vu. Vraiment. Ce n'est pas... Est-ce que tu es armé ? Alors. Je ne vais pas vous demander pour tout. On a dit diplomatique. Est-ce que je suis armé ? Je vais quand même vous le demander pour ça. J'ai mis pause. Est-ce que je suis armé ? Je lui mens ou je lui dis la vérité ? Mentir. Mentir. Non. Je n'ai pas d'arme. Tu mords. Je sais que tu as une arme. Je te dis la vérité Daniel. Je suis venu sans arme. Ok. On y va. Il voulait te remplacer par un autre hongroïde et ça t'a contrarié. C'est bien ce qui s'est passé. Je pensais qu'elle était partie de la famille. Je croyais que je comptais. Mais j'étais que leur jouet. Un objet qu'on jette une fois qu'on l'a utilisé. Je sais qu'Emma et toi étiez très proches. Tu penses qu'elle t'a trahi ? Mais elle n'a rien fait de mal. Elle m'a menti. Je croyais qu'elle m'aimait. Mais j'avais tort. Finalement elle est comme les autres si moi. Daniel non ! Diplomatique on a dit. Donc je vais être compatissant. Ecoute. Je sais que ce n'est pas ta faute. Ces émotions que tu éprouves ne sont que des erreurs dans ton programme. Non. C'est pas ma faute. J'ai jamais voulu ça. Je les aimais. Tu vois. Mais j'étais rien à leurs yeux. Rien qu'un esclavation donne tes ordres. Est-ce que je renvoie l'hélicoptère ou pas ? J'accepte. Je renvoie l'hélicoptère. Désolé Mr. Afro. Deux contre un. Je fais un vote démocratique. Inspirez confiance. Tu dois me faire confiance Daniel. Libère l'otage. Et je te promets que tout se passera bien. 99% de réussite. Je veux que tout le monde... Mais c'est pas 100%. Et je veux une voiture. Quand je l'aurai quitté la ville je la laisserai partir. Voilà. Là c'est le choix déterminant de ce chapitre. J'utilise l'arme. Je me sacrifie. Je trouve un compromis. Ou je refuse ce qu'il dit. Vote majoritaire pour le compromis. Ce n'est pas possible Daniel. Libère la fille. Et je te promets qu'on ne te fera pas de mal. Je ne veux pas mourir. Rassuré ça va avec le reste. Félicitations vous avez sauvé la petite. Mais vous avez menti. Tu m'as menti Connor. Tu m'as menti. Je le redis. Il y avait 6 fins possibles. Dans ce chapitre. Mais la mission a été accomplie. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501